Tout comme le soleil, soleil, avec le clash chaque matin. Il était une fois, dans un pays situé au cœur de l'Afrique appelé Zahir, l'actuel RDC, quand cette chanson retentissait. Nous savions qu'elle annonçait sa venue dans les alentours immédiats. Surnommé le guide, le léopard, le vieux S, le PF, l'aigle de Kohélé, ses school, il a dirigé le grand Congo Zahir durant plus de trois décennies. Un des présidents africains charismatiques qui marquait visuellement la différence au loin, de par sa silhouette imposante, son port altier, son pas décidé et surtout ses attributs du pouvoir incarné par, sa toque de léopard et sa canne sculptée par les formidables artisans du pays. Ce président n'est autre que le maréchal Mobutu S. C. Kukuku Gwendu Azebanga, dirigeant du Congo Zahir de 1965 à 1997. Toute une génération de la population est née, a grandi, s'est mariée et a eu des enfants sous son unique règne. Il est sans conteste l'une des figures incontournables de l'histoire du pays. Le président Mobutu est le deuxième locataire du palais présidentiel qui surplombe la baie de Galiema et du grand et majestueux fleuve Congo. Il succède au président Kassavubu. Nous n'allons pas raconter son histoire en tant que chef d'état mais comme papa. Papa aimant il avait beaucoup de tendresse pour ses enfants. On le voit dans beaucoup d'images, porter ses enfants ou avoir des gestes de tendresse. Par contre, il était assez sévère, quand il le fallait et surtout avec ses fils. Mais qui furent les enfants de cette puissante famille ? Nous allons tenter de les découvrir ensemble. Femmes et hommes politiques, les fils et filles d'eux, n'auront plus de secret pour vous. Prêt ? Totala. Le 26 juin 1955, le jeune Joseph Désiré épouse sa première femme, Mama Marie-Antoinette Gouilletene Gouilletibuagoguilletene, une première dame aimée par sa population et connue pour ses œuvres caritatives qui fonctionnent encore aujourd'hui malgré leur saisie sous Kabila. Le couple Mobutu s'est marié dix ans avant que ce dernier n'accède au pouvoir le 24 novembre 1965. De cette union, naîtront neuf enfants. Un niwa. Jean-Paul Niva Bangambo Mobutu, l'aîné de la fratrie, est né le 12 décembre 1955, quelques mois après le mariage de ses parents. Calme, posé, respectueux, il a fait une partie de ses études en Europe, en Belgique. On ne semble pas lui connaître d'épouse. Côté enfants, on lui en connaît officiellement qu'un seul. Prénommé Zemanga, ou Kokose. Professionnellement, niwa était l'un des actionnaires de la société culture et élevage du Zahir, Celsa en sigle. De plus, il est le premier fils Mobutu et le seul de Mama CC à avoir occupé des fonctions officielles. Effectivement, niwa a été membre du gouvernement en qualité de commissaire d'état aux affaires étrangères, puis à la coopération internationale. Il a commencé comme ambassadeur itinérant pour se former. Niwa tombe malade au début des années 90. Il meurt à l'âge de 38 ans, le 9 septembre 1994, à l'hôpital Bichat situé dans la ville de Paris. Sa dépouille sera rapatriée aux Zahir pour être inhumée dans le village de ses ancêtres à Guédolité, situé au cœur de la belle forêt équatoriale. Numéro 2 Gombo Marie-Louise Gombo Toku Mobutu est l'aînée des filles Mobutu. Elle est peu visible et méconnue. Divorcée, elle fut mariée avec Léopold Bosekota Wachia, le fils d'un ami de Mobutu qui fut commissaire de zone, c'est-à-dire bournemestre, de la commune quinoise de Limité. D'abord conseillé à la présidence, le gendre sera ensuite promu secrétaire d'État. De cette union, naîtront deux enfants, un garçon prénommé Kuju et une fille répondant au nom de Sakina. Par ailleurs, suite à un malencontreux incident, le visage de Gombo a été en partie brûlé. Ce qui rend ses apparitions publiques très rares. Elle vivrait actuellement en Belgique. Quant à son ex-époux, il est le fondateur et président du conseil d'administration de l'université de technologie Bel Campus. Il est actuellement en couple avec l'ex-miss Zahir, demi-finaliste de Miss Monde et deuxième dauphine de Miss Univers, Kanyo Nga Mourekatete. Numéro 3 Manda Manda, Dimba, Daza, Mobutu, né en Belgique en 1959 et le troisième enfant du maréchal Mobutu avec Mama Cesse. Fin des années 50, Mobutu est détaché de son poste de sergent à la force publique et travaille pour le journal Actualités Africaines. Dans ce cadre, il avait été envoyé en Belgique, à l'exposition universelle de Bruxelles de 1958. Il y décroche une bourse de l'Institut des sciences sociales pour une année, ce qui lui permet de s'y rendre ensuite avec sa petite famille. C'est là que va naître Manda. Il passe une bonne partie de sa jeunesse en dehors du pays, loin de l'agitation qui jalonne la vie de son père. Il fait des études en Belgique, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, avant de rentrer définitivement aux Aïrs en 1980, à l'âge de 20 ans. Une fois sur place, son père décide de lui donner une instruction militaire. Et l'envoie avec un de ses frères, Konga, ainsi que les cousins Mobutu et Guimani à l'école de formation des officiers, à Kananga, à plus de 1000 km de la capitale, Kinshasa. Manda y fera 6 ans pour en sortir avec le grade de sous-lieutenant en 1986. Il entreprend une brève carrière dans l'armée au sein des forces armées aéroises, avant de se dégager de ses obligations militaires, et se lancer dans les affaires en 1987. Il crée l'entreprise Madova, aux multiples activités, bois, diamants, offres de services, transports. Manda sera dès lors surnommé, Maître Madova. Il dira, le Zahir étant un pays dont les potentialités sont immenses, on passe facilement d'un secteur à l'autre, de l'or au diamant, du café au transport. Disons que j'ai touché à beaucoup de domaines. Fin de citation. Mais il n'a pas touché à la politique du vivant de son papa. Manda a été en couple à deux reprises. La première fois avec une américaine. Manda a eu deux enfants avec l'américaine. Et ensuite, il sera en couple avec la fille d'un dignitaire zahiroi, Lola Mozakba, avec qui il a eu quatre enfants. Malo Dogo Wawui Mboko Et le couple a élevé un enfant prénommé Zaza, issu d'une relation entre Manda et une autre femme. Au moment de cette vidéo, Malo, le fils aîné de Manda et Lola vient d'être élu gouverneur de la province du Nord-Oubangui, un territoire aussi grand que la Belgique, le Kosovo, Chypre, Luxembourg, Malte réunis. Manda et toute sa famille partent en exil en Europe avec l'avènement du régime de Laurent-Désiré Kabila en mai 1997. Mobutu meurt quelques mois plus tard au Maroc. Manda, par la force des choses, est propulsé systématiquement le chef du clan Mobutu. Il crée un parti politique en 1999, le Rassemblement National Populaire, RNP en sigle, durant cet exil. Il faudra attendre novembre 2003, pour voir Manda fouler de nouveau ses pieds au pays, après le décès de Laurent-Désiré Kabila, et suite à l'appel de Joseph Kabila, de voir toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo à l'étranger, regagner le pays. Appel qui faisait suite à l'accord global et inclusif sur la transition en RDC conclu en 2002 en Afrique du Sud. Manda voulait que les Congolais arrêtent d'être les spectateurs de leur propre drame. Il tenait, d'ailleurs, un discours cohérent sur le passé et le présent de son pays, c'est-à-dire le Zahir et la RDC. Sans langue de bois, sans hypocrisie. Et, surtout, avec intelligence. Mais une année après, le sort s'acharne encore sur les fils Mobutu. Manda tombe malade et meurt le 27 novembre 2004 à Paris, à l'âge de 45 ans. Son deuil se tiendra dans leur maison de l'époque située sur la prestigieuse avenue Fauche. La cérémonie religieuse a eu lieu à Saint-Honoré-des-Yaux et l'inhumation au cimetière du Mont Parnasse le vendredi 3 décembre 2004. Numéro 4 Conga Joseph, Conga-Mombele, Mobutu, né en 1961, est moins connu et plus discret que les autres fils Mobutu. Lors de sa naissance, il aura comme parrain, le premier président du Congo, M. Joseph Kassavubu. Baptisé par Mgr Maloula, sous le nom de Joseph, Guy, Oscar, Moïse Kassavubu, en l'église Notre-Dame de Fatima, à Gombe, à Kinshasa. Ce nom lui est donné en honneur de son parrain, et de Moïse Chombe, qui fut un homme d'état congolais et premier ministre. Le fils de Mobutu prendra le nom de Conga, avec la politique d'authenticité préconisée par Mobutu. Il s'agit entre autres de bannir les prénoms occidentaux, pour adopter les prénoms africains. Dans le domaine de formation, Conga a étudié en Belgique et en Suisse. Il rentre ensuite aux Aïros, son père va l'envoyer à l'intérieur du pays pour se former dans l'armée, en même temps que son grand frère Manda. Il en ressort lieutenant. Dans un premier temps, il travaille au service de sécurité militaire de la force armée aéroise, avant de se tourner vers la société CELSA, société chargée de l'élevage et de la culture aux Aïrs. Marié, du moins coutumièrement, avec une métisse belgo-congolaise, prénommée Béatrice, avec qui il aura trois enfants, Yétené, Chanilla, Wani. Précisons que Conga a eu son premier enfant, prénommé Kenji, avec une femme malgache. Ce dernier évolue dans le domaine musical. Après le premier pillage aux Aïrs en 1991, Conga installe sa famille en Belgique, d'où est issue la famille paternelle de Béatrice. Il fera la navette pour leur rendre visite régulièrement. Malheureusement, il tombe malade peu de temps après. Il rejoint sa famille à Genval en Belgique. Et sera hospitalisé dans le grand centre hospitalier de Leuven où il meurt le 9 septembre 1992. Durant ce temps, son frère aîné, Niwa, est également souffrant en France, et il était difficile à la famille de l'informer du décès de Conga. A l'époque, Internet n'existait pas. Le corps de Conga sera rapatrié aux Aïrs, où il sera enterré. Son ex-femme se remarie avec un autre homme. Elle meurt également quelques années après son premier mari. Numéro 5. Gawali. Gawali, Wawui, Lele, Mobutu, est une des filles les plus proches de son père. Diplômé en relations internationales d'une université américaine, Gawali a travaillé aux côtés du président en tant que conseillère diplomatique entre 1990 et 1997. Après la mort de Niwa, Gawali va renforcer sa collaboration avec le chef d'État, comme conseiller personnel. De plus, avec ses connexions dans les milieux politiques, Gawali participe aux échanges relatifs aux relations extérieures du Zahir, notamment l'axe majeur Washington-Paris-Bruxelles. Côté sentimental, Gawali, était marié à un homme d'affaires ivoirien, Serge Mbaliablé, d'une part, neveu du feu président Oufoué-Bouanil, d'autre part, fils de Kouadio Mbaliablé, directeur d'école publique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et ministre ivoirien de la Défense. De ce mariage naîtront deux enfants, un garçon répondant au nom de Ouaza et une fille prénommée Talita. Les deux tourtereaux finiront par divorcer. Gawali s'installera dans le 16e arrondissement de Paris pour ensuite adopter le Maroc comme son pays de résidence. Un petit quiz rapide. Pouvez-vous deviner qui sont ces trois jeunes garçons ? Donnez vos réponses en commentaire. Je vous dévoilerai leur nom dans la suite de la vidéo. Continuons. Numéro 6. Yango. Yango, Sonbomobutu, Ouma Yango, est né en 1964. On ne lui connaît pas d'activités officielles. Yango a été marié à un beau jeune homme prénommé Jean-Jacques d'Ambanarodal. Ils ont une fille répondant au nom de Yassé. Myango divorce de Jean-Jacques quelques années plus tard. Elle retrouve l'amour avec un nouveau compagnon, Julien Guisquet, avec qui elle est séparée actuellement. De cette relation naîtra sa seconde fille prénommée Yema. Ma Yango vit actuellement en Belgique et est connue pour sa gentillesse. Numéro 7. Yakoa. Claudine, Yakoa, Mozambi, Mobutu, surnommée Yaki, est très effacée et est fort discrète. On sait très peu sur elle. Baptisée le 13 novembre 1966 à Lovagnum, le bébé fut porté par la marraine, Madame Passé, épouse du secrétaire général de Lovagnum Albert Passé, l'actuelle uniquine. Elle s'est mariée le 4 juillet 1992 à Guédolité à un Belge prénommé Pierre Janssens, vendeur de voitures de luxe de son état. Ce dernier aurait rencontré Yaki par l'entremise de son ami Zahiroi, Jean-Jacques Dambana, mariée à Yango, la grande sœur de Yaki. Cette rencontre s'est faite un jour où Pierre était venu montrer une voiture à Jean-Jacques, un jour où Yaki était présente chez sa sœur. Une fois mariée, le gendre de Mobutu ne se voit plus vivre ailleurs qu'au Zahiroi, et s'est dit décroché des affaires. Dans un article du journal Libération, nous apprenons que le gendre aurait proposé de s'occuper et de rationaliser l'intendance du chef d'État, de relancer une raffinerie en joint venture avec le président de l'époque, M. Kadhafi, pour contourner l'embargo frappant la Libye, aborder des hommes d'affaires à Monaco comme consul du Zahir. Aucune de ces propositions n'a été concrétisée. Si le gendre avait conclu une des affaires, il aurait probablement perçu de mirifiques commissions. Le mariage va durer cinq ans et se terminer avec la fin du régime suivi de la publication d'un livre écrit par Pierre Jansens dans lequel il parle de sa vie avec les Mobutu, en les traînant dans la boue. Ce bouquin est qualifié de de purement commercial et racoleur, dans lequel tout ce qui est connu est faux. En effet, tel que cité dans un article du journal Libération, le livre est résumé en ces termes, la seule information sûre ou du moins vérifiable que ce livre apporte tient dans le petit carré de la photo passeport en couleur sur la page de couverture. Le journal poursuit en se demandant Comment croire un homme qui ignore l'orthographe du nom de sa belle-mère, qui se trompe sur toutes les dates, qui croit que le « scandale géologique » est une affaire de détournement, etc. Dans ce livre, tout ce qui est connu est faux. D'autres journaux ont résumé le livre de manière similaire. Par ailleurs, quand Mobutu et ses enfants ont fui le Zahir, Pierre Jansens a préféré ne pas les suivre en exil, mais retourner chez lui en Belgique. Yakuva résiderait actuellement en Belgique. Numéro 8 Kongoulou David Michel, Kongoulou, Endolo, Mobutu est le huitième enfant de Mama Cesse et le maréchal. Né à l'aube de la zaïrianisation, le 21 avril 1970 à l'hôpital Edith Kevel de Bruxelles, il fait partie des enfants les plus connus, si pas le plus connu du maréchal. Avec un caractère bien trempé et téméraire, on le dit méticuleux dans son travail. En effet, petit, il était parfois puni dans le bureau de son père ou devait y faire ses devoirs. Et vu que le bureau présidentiel revêt un caractère majestueux et solennel, où chaque chose occupe sa place, c'est ainsi que, le jeune Kongoulou apprend au fur et à mesure à travailler de manière minutieuse et rigoureuse. Il a passé une partie de son enfance dans la maison présidentielle au Kanchachi. Il fait des études au collège présidentiel à Guédolité, mais aussi hors du pays, notamment aux États-Unis, en Suisse et en Belgique. Il fait ensuite le choix de s'enrôler à l'armée dans la même école de formation des officiers que ses grands frères. A la fin de ses études militaires, Kongoulou commence sa carrière dans l'armée comme sous-lieutenant au Service Militaire d'Action et de Renseignement, s'arme en sigle. Il prend du galon et devient capitaine et secrétaire personnel du général Bolozi au SARM. Le général Bolozi n'est autre que le mari de sa tante, Mama Francesca, serait née de Mobutu. Au début des années 1990, il rejoint la DSP, Division Spéciale Présidentielle, unité chargée de la sécurité du maréchal Mobutu. Âgé de seulement 23 ans, lors du pillage de 1993 au Zahir, l'homme fort, un de ses surnoms, joue un rôle crucial dans l'évacuation des ressortissants européens de Kinshasa vers Brazzaville. Il faut dire qu'il est un militaire bien formé. Kongoulou est également dans le monde des affaires. A la tête de nombreuses entreprises au Zahir, notamment dans le transport, l'import-export et l'industrie du divertissement dont la plus célèbre est connue sous le label Yusha de Productions. C'est de là qu'il a été influent dans le groupe Wenge Musica dont il est l'un des principaux mécènes. Il réconcilie Kofi Olomide, Jossar Nyokalongo après une querelle. Kongoulou est également connu sous le pseudo de Saddam Hussein. On lui donna ce surnom lorsque le détenteur du nom, le président irakien, Saddam Hussein, tenait tête aux Américains, juste avant le déclenchement de la première guerre du Golfe, l'opération Tempête du Désert, opposant l'armée irakienne à l'armée américaine. Malgré la fin tragique du vrai Saddam Hussein, les Aïrois gardant du très puissant et très riche président irakien, l'image de l'homme fort de Bagdad, qui l'assimile à Kongoulou Mobutu. On l'appelait ainsi même en vrai et c'était plutôt affectueux. A titre d'exemple, dans le domaine musical, on le cite dans les chansons, sous ce pseudo de Saddam, le groupe de Wenge Musica et Kofi Olomide est en tête. Il aidait financièrement beaucoup d'artistes aïrois sans rien attendre en retour. Kongoulou est le fils Mobutu le plus proche de la jeunesse. Il est comme un poisson dans l'eau au sein de la population aïroise, dans les différents milieux populaires. Saddam aime la musique, les voitures de sport, et vit sa vie à mille à l'heure comme tous les jeunes de son âge, commettant quelques frasques. Gentil, mais quand on le cherche, on le trouve. D'autant plus qu'il a perdu sa maman à l'âge de 7 ans. On lui connaît une même clique d'amis fidèles. A Kinshasa, il réside en face du palais de marbre où il est fond d'une famille avec, tenez-vous bien, deux femmes dans la même maison, Élisée et Danny. Et chose incroyable mais vraie, il a eu des jumeaux avec chacune d'elles. Ce sont ses épouses officielles. Élisée meurt à la fleur de l'âge, laissant Danny comme seule femme officielle. Actuellement elle est à la tête de l'association La Main sur le Coeur qui s'occupe depuis plusieurs décennies des enfants atteints du SIDA. Au total, Kongoulou aurait une 9 enfants de maman différentes. Parmi ces enfants nous avons, Shadaï. Laura David C.C. Esther Kongoulou est la dernière personne la plus célèbre du régime de Mobutu à quitter Kinshasa le 17 mai 1997, après avoir tenté en vain de défendre le règne de son père, en commandant des militaires sur la ligne de front, il sera vu avec son escorte à la recherche des traîtres et tirants en l'air dans les rues. Il finit par quitter le Zahir en traversant la frontière par la ville voisine de Brazzaville plus tard dans la journée, tandis que les rebelles de la FDL se trouvent à près de 10 kilomètres. Il rejoint son père en exil au Togo, puis au Maroc. Plusieurs personnes soutiennent qu'il aurait abattu, à bout portant, le général Mayélé, quelques minutes avant l'entrée des troupes de la FDL à Kinshasa. Pour rappel, en avril 1997, Mobutu est lâché par les Occidentaux qui soutiennent une rébellion ayant pour but de chasser un Mobutu affaibli par la maladie avec, en avant-plan, Laurent Désiré Kabila. La médiation entre Mobutu et Kabila menée par Mandela n'aboutit pas. Mobutu quitte la capitale le 16 mai pour sa résidence à Guédolité avant de s'envoler de force pour le Togo. A ce moment le ministre de la Défense, le général Mayélé, se rend au Kanchachi, où se trouve la résidence du président et fief de la DSP, pour tenter de négocier la reddition de cette division présidentielle, pour une transition pacifique. Malheureusement, il sera abattu car considéré par des membres de la DSP, selon certains dire, comme déloyale. Des bruits vont courir, désignant Kongoulou comme l'une des personnes ayant joué un rôle dans son assassinat au Kanchachi, voire tiré sur ce dernier. En effet, il sera révélé que Kongoulou est arrivé au Kanchachi après l'assassinat et il aurait couvert le corps du général Mayélé. Il démentira lui-même cette thèse d'assassinat, en affirmant avoir tenté de secourir l'ancien chef d'état-major général par les propos suivants à l'AFP, je cite. Vers 22h, le général Mayélé m'a annoncé qu'il allait au camp de la DSP. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a insisté. Il est général et je ne suis que capitaine, fin de citation. A la mort de son père, soit quatre mois après le début de son exil, Kongoulou garde en tête l'idée de récupérer le pouvoir. D'après le journal belge Le Soir, il soutient le mouvement Le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD, en compagnie d'autres dignitaires du régime de Mobutu. Après des tentatives de recrutement de mercenaires avortés en Afrique du Sud, ayant notamment conduit aux arrestations, en décembre 1997, de certains généraux, Kongoulou lève le pied sur la résistance. Il est très malade, le 24 septembre 1998, le plus téméraire, le plus courageux, le plus aventureux, le plus craint des fils Mobutu tire sa révérence dans la principauté de Monaco à l'âge de 28 ans, presque un an jour pour jour après avoir assisté aux funérailles de son papa au Maroc. Il est resté jusqu'au bout aux côtés de son père pendant les moments difficiles. Ces trois jeunes hommes sont Manda Mobutu, Konga Mobutu et le roi Philippe de Belgique, qui a passé son premier séjour au Congo en juin 2022. Tous les trois sont des amis d'enfance et se fréquentaient régulièrement. Mobutu étant un proche de l'oncle de Philippe, le roi Baudouin, qui n'a pas eu de successeur et a donc formé son neveu pour monter sur le trône de Belgique. Et le fils de Manda va gouverner un territoire une fois et demie plus grand que la Belgique. Numéro 9 Dagya Dagya Ouda, Azala, Yemo, Koso Mobutu est le dernier enfant du premier mariage du maréchal et Mama Cesse. Née en 1975, elle porte le nom de sa grand-mère paternelle, Maman Yemo. Qui est aussi le nom du grand hôpital public principal de Kinshasa. Dagya est très active dans le domaine de l'événementiel et l'horeca, c'est-à-dire hôtels, restaurants et cafés. Elle avait ouvert un restaurant gastronomique dans un quartier chic de Bruxelles, avant de se positionner à la tête de la conciergerie de luxe et d'exception, Asiakos, non issu de la contraction de son nom Azala, Yemo, Koso. Enda a étudié en grande partie en Belgique, à Hucle notamment. Très sociable, elle est connue pour sa simplicité, sa sympathie et son élégance. En couple avec un grand marchand d'art belgo-congolais, Didier classe la belle Enda à deux enfants et vit entre la Belgique et la mère patri qui est la RDC. Il y a une différence de 5 ans d'âge entre Kongoulou et Enda. Il semblerait que Mama Cessé était enceinte de jumeaux qu'elle a perdu entre 1971 et 1974. Enda est la petite dernière de la famille. Elle a perdu sa maman le 22 octobre 1977, la veille de ses deux ans. Le Zahir a tremblé à l'annonce du décès de la très aimée et adulée première dame, Mama Cessé. Nous arrivons à la fin de la vidéo sur les enfants de Mobutu nés dans le mariage. Une seconde partie de la vidéo est prévue pour vous présenter les autres enfants Mobutu nés hors mariage, mais plus ou moins connus du grand nombre, du moins, c'est ce que je pense. Restez attentif et dites-moi quels sont les autres people dont vous souhaiteriez que je parle en vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et laissez un petit pouce bleu pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Belle journée à tous. Nasu Kissi Comprenez mon émotion. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501